Bonjour, je suis Christelle Lissi de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Je vais vous parler aujourd'hui de la fin des religions. Point d'interrogation. Donc je vais vous parler de ma conscience, mes expériences. C'est un partage, chacun fait ce qu'il veut. Je ne cherche à convaincre personne, je ne détiens pas la vérité. Je ne partage que ma vérité, on est d'accord. C'est peut-être un sujet qui fâche, mais voilà. Alors, pour moi, les choses sont ce qu'elles sont, il n'y a pas de jugement. C'est juste un constat, une observation à partir de mes expériences et de ma conscience. C'est-à-dire, je vais vous offrir un curseur entre guillemets patriarcal et matriarcal. Ou alors, patriarcat pour moi, c'est la séparation, l'ego qui sépare en soi, ou l'ego collectif, pour aller vers l'unité qui réunit. Qui réunit quoi ? Qui réunit le féminin du masculin, c'est-à-dire le corps et l'esprit. La séparation, c'est l'inverse. Le corps est séparé de l'esprit. Et l'esprit est remplacé par l'ego, qui est la somme de toutes nos blessures. Mais bon, je ne vais pas revenir là-dessus. J'ai déjà expliqué de milliers de façons ce qu'est pour moi le patriarcat et le matriarcat. Qui correspond tout simplement à un cycle évolutif sur cette planète. Le patriarcat, d'une façon générale, a régné. Et on va vers un changement de cycle. Donc, patriarcat, ça correspondait pour moi à l'ère du poisson. Et on va vers l'ère du verso qui correspond pour moi au matriarcat. Tout ceci ne sont que des mots que j'emploie, bien évidemment. Qui ont une expression, une définition qui est celle que je donne. Voilà, pour d'autres personnes, patriarcat, matriarcat, c'est autre chose. J'ai déjà expliqué pour moi ce que c'est. Je viens de le dire à l'instant. Patriarcat, c'est guidé par l'ego. Matriarcat, c'est guidé par la conscience. La conscience, pour moi, c'est le principe féminin qui est en train de ressurgir sur la planète. En qualité de fréquence cosmique au cœur de chaque chose. Bref, tout ceci, toutes ces considérations en lien avec la religion. La religion, pour moi, c'est un courant spirituel, des courants spirituels, quels qu'ils soient, qui mettent la divinité à l'extérieur de nous-mêmes. Où on va vouer un culte à une divinité qui a été, ou des divinités qui ont été personnifiées. Alors, quand on personnifie, qu'on voue un culte, voue un culte, c'est offrir son pouvoir, son énergie à une divinité, en fait, que l'on estime comme étant supérieure à soi-même. Alors, effectivement, il y a des choses qui sont supérieures à nous-mêmes. Mais, voue un culte, l'énergie part littéralement et vient nourrir, voire créer, renforcer l'existence de cette divinité ou ces divinités extérieures. Exemple, Dieu, déesse, Bouddha, Allah, Krishna, Shakti, Vishnu, quelles que soient les divinités auxquelles on va vouer des cultes. Donc, les gens vont faire des prières, vont dans des lieux de culte pour prier. Et quand on prie, on prie à l'extérieur. Une divinité qui est quelque part, souvent on regarde vers le ciel. Et donc, en cela, on vit une forme de séparation. Qu'est-ce qu'on sépare ? On se sépare, l'humain est séparé du divin. C'est-à-dire qu'on ne se considère pas nous-mêmes comme étant la divinité manifestée et incarnée. Le matriarcat, pour moi. Donc, pour moi, les religions sont patriarcales. Parce qu'effectivement, il y a un Dieu à l'extérieur ou quelque chose qui est à l'extérieur. Donc, une ou la création est à l'extérieur. Bref, il y a toujours quelque chose qui est là. Et puis, nous, on est en dessous. Et puis, quelque chose veille sur nous. Et on n'est pas nous-mêmes la créatrice ou le créateur. Ou la création ou la source, quel que soit le terme qu'on utilise pour évoquer cette force supérieure qui régit tout. Donc, ça, pour moi, c'est les religions qui nous mettent dans la séparation. Il y a nous, les êtres humains inférieurs, petits. Et la création qui régit tout et qui nous donne des bons points selon nos bonnes actions. Alors, évidemment, ça a amené à des belles choses, comme des choses un peu moins bien. Puisque les hommes, voilà, créés, régissent, font un peu ce qu'ils veulent autour des religions. En évoquant un dieu ou une déesse qui a décidé. Alors qu'en fait, ce sont des écrits qui ont été créés par des êtres humains. Comme les évangiles, comme toutes sortes de textes. Avec la parole d'êtres humains. Plus ou moins déviés. Peu importe. Pas de jugement porté à ça. C'est ce que c'est. Et puis, l'ère du Verseau, l'unité, le matriarcat, l'unité. C'est comprendre, en fait, en tout cas pour moi, que la divinité est au cœur de chaque chose. C'est-à-dire, tout est divin pour moi. Et je suis la divinité en manifestation. Alors, on peut évoquer, moi je parle de déesse. La déesse en manifestation, je suis. Yoda et Yodat. Parce que, tout simplement, j'ai mis l'accent sur la déesse. C'est pour ça que j'ai créé un livre qui s'appelle Dieu le Père, c'est la déesse mère. Parce qu'il y a une transition en termes d'inversion des polarités dans l'unité. Les polarités ont un sens et une expression différentes. Donc, je fais l'accent sur la déesse pour rééquilibrer, en fait, en lien avec tout ce cycle évolutif patriarcal où, en fait, les choses ont été inversées. Nombreux aspects ont été inversés. Et surtout, le féminin a été occulté en totalité. Occulté et détourné, dévié, enlevé de sa propre nature. En fait, on a détourné. Mais c'est tout à fait juste et normal. C'est un cycle patriarcal. C'est un cycle patriarcal, c'est des petits-enfants en expérimentation avec une conscience altérée. Et la conscience, c'est le principe féminin, c'est la déesse. Au-delà de ces considérations de déesse où on peut encore voir une chose à l'extérieur de soi, vouer un culte à une déesse quelconque. Mais pour moi, tout est déesse. C'est-à-dire, la déesse, pour moi, prend une expression de conscience, égale conscience, sagesse, conscience universelle. C'est l'origine, l'essence, la substance de toute chose qui se trouve au cœur de chaque chose. Et en cela, je ne suis pas séparée. Je suis moi-même la divinité, donc la vie. Pour moi, la divinité prend une notion d'harmonie, divinité, unité, surtout l'unité, qui se trouve à l'intérieur de moi, dans le cœur de mon être, dans chacune de mes cellules, dans chaque particule que je respire, en moi, à l'extérieur de moi, autour de moi, partout. Il y a cette divinité, cette conscience qui nous relie tous. C'est particulièrement la fleur de l'unité également, qui s'appelle aussi la Matrix Gynitrix. Donc, quand je sors ensuite des considérations de, entre guillemets, les mots, en fait, qu'on rattache un corps avec, qu'on va encore personnifier la création, on peut dire, mais elle se prend pour qui ? Elle croit qu'elle est la déesse manifestée. Pour moi, tout est la déesse, mais au-delà de cela, mes considérations à ce jour, ce n'est plus déesse, c'est la vie harmonieuse en manifestation. Ce sont des processus géométriques d'unité et d'expansion. Cette fleur de l'unité, qui s'appelle aussi Matrix Gynitrix, qui est également une conscience, donc unitaire, trinitaire, multitude, une conscience, entre guillemets, que je pourrais appeler extraterrestre. C'est comme ça, créer la vie. Cette conscience géométrique, eh bien, elle est au cœur de chaque chose. Elle existe dans l'infiniment petit et l'infiniment grand. Elle nous relie à toute chose. Elle est pure harmonie originelle, à l'image de l'atome primordial. C'est l'atome primordial pour moi. Et en cela, je ne suis pas séparée. Mon corps et mon esprit sont réunis en une seule sphère. Et puis, on peut se séparer, mais séparer avec toujours cette notion d'unité qui n'est pas... On n'oublie plus, en fait, qu'on est l'unité, la création et la créatrice en manifestation, ou la vie harmonieuse en manifestation, dans un processus évolutif d'unité, d'expansion, qui évoque également les expérimentations, mais des expérimentations qui, maintenant, vont aller vers des expressions plus harmonieuses. C'est-à-dire, l'ère du patriarcat, c'est une conscience altérée qui nous fait faire des choix altérés. Enfin, des choix... Voilà. On expérimente, et si on met les doigts dans la prise, avec une conscience altérée, donc on ne sait pas, on met les doigts dans la prise, aïe, ça fait mal ! Du coup, ça nous amène à faire des expériences plus harmonieuses. C'est-à-dire, on a besoin du chaos pour expérimenter. Le chaos, c'est la souffrance, quelle qu'elle soit. Voilà. Dans nos pensées, paroles et actions, eh bien, comme on est des petits enfants, on expérimente de façon altérée. Quand on va vers l'unité, la conscience reprend sa juste place. La conscience, c'est... Pour moi, c'est la source originelle, c'est l'aspect harmonieux. La conscience, source originelle, universelle en soi, donc c'est féminin pour moi, à partir de là d'où j'observe, d'où je viens, cette fameuse matrice génétrique, et qui, c'est exactement ce qui est juste et bon pour moi, qui me permet de faire des choix de plus en plus harmonieux, d'être de plus en plus dans la sagesse, la joie, la bonne humeur, la conscience, le détachement, la co-création de ma réalité harmonieuse à chaque instant. Voilà. Ça me permet d'aller vers une vie beaucoup plus... Ben... Juste mieux bien. Plus sympathique, plus fluide, plus abondante, plus régénérescente, plus... J'expérimente à fond, dans la gratitude, la joie, l'amour. L'amour prend une expression différente. C'est plus... Ça correspond davantage à la vérité, mais également à l'amour de soi-même, davantage. L'amour de ce que j'observe autour de moi, parce que c'est ma propre vision de chaque chose qui génère l'amour, le détachement, la joie, la bonne humeur. En fait, la liberté. La liberté n'est qu'une vision à partir de ma conscience. Voilà, c'est... Tout est relatif à soi, en fait. Quand je co-créais ma réalité au quotidien, harmonieuse, eh bien, je vis dans un monde de roux doudou, parfait, divin et parfait. Et plus ça va, plus c'est comme ça. Je ne dis pas que, de fois, il n'y a pas des écueils. Ça arrive, il y a des choses qui se passent dans ma vie. Mais, voilà, si je reste bien alignée avec cette source en moi, cette conscience pure, originelle, unifiée à mon corps, eh bien, il ne m'arrive que des belles choses. Que de la joie, que de la gratitude, que de l'abondance, que... Voilà, des trucs sympas. Donc, en cela, la religion, eh bien, pour moi, va s'éteindre progressivement pour les personnes qui vont vers l'unité parce que la religion met la déité, la divinité à l'extérieur de soi. Alors, à l'extérieur de soi, ce n'est pas que Dieu, Bouddha, Krishna, quel que soit les... Et voilà, c'est juste et parfait. Je suis passée aussi par là. Moi, je suis passée... J'ai commencé par Dieu, Jésus, Marie, plein de choses comme ça, les maîtres ascensionnés. Je suis passée par là. Jusqu'à ce que... Comme je... Ma quête, c'était... Je choisis... Je choisis... Je cherche la source originelle en moi. Eh bien, je l'ai trouvée, mais en moi. Oh ! C'est là ! Quand ma Kundalini s'est activée, ça m'a ramenée. Mon regard s'est posé sur moi. J'ai vu l'univers en moi dans chacune de mes cellules. Les étoiles, l'univers, les trous noirs. Et en cela, j'ai vu que j'étais... Eh bien, l'univers, la manifestation de la divinité, à proprement dit. Je suis un univers en mouvement, en expérimentation, en permanence, dont l'expression est la fleur de l'unité, que j'exprime de mille et une façons depuis 2012. Et donc, en cela, les religions, eh bien, c'est quand on vous, effectivement, se sépare, on se scinde, et on se met nous à... Voilà, on est dans un positionnement, une position de dévotion, d'infériorité, et on reste dans cette notion-là, mais surtout de séparation. C'est-à-dire, il y a... On personnifie la divinité, et puis on est là, et puis il y a une divinité quelque part, qui est sur un nuage. Mon livre, Dieu le Père, la déesse mère parle de cela, le premier, la marche intérieure également. Et après, quand on quitte ce positionnement, il y a également toutes les instances extérieures, les guides, les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés, où on est guidé tout au long de sa vie, et également, on est dans des instances extérieures. Et pour moi, ce sont des chemins justes et parfaits. Pour moi, je dis bien, j'entends bien, je suis passée par là, c'est mon chemin, que je vous partage, qui m'ont amenée à la liberté d'être moi-même, cette harmonie, cette vie manifestée dans un corps physique, c'est-à-dire la conscience qui habite pleinement le corps par la dissolution de l'ego. C'est ça, en fait, l'unité pour moi. On dissout l'ego, dans l'ego, il y a toutes les croyances, les conditionnements, tout ce qui nous sépare. Qu'est-ce qui nous sépare ? Qu'est-ce qui est séparé ? C'est le corps et l'esprit qui sont séparés, tout simplement. L'esprit et le corps, c'est le féminin et le masculin. C'est les polarités, c'est le yin et le yang, c'est le haut et le bas, la droite, la gauche, devant, derrière. Bref, c'est toutes les notions linéaires, duels, qui se retrouvent pour ne former qu'un, qu'une, et qui ensuite peuvent à nouveau se séparer, mais toujours dans l'unité. C'est-à-dire, on n'oublie pas. Et donc, pour revenir à la religion, une religion, ça peut être aussi, voilà, j'ai un guide, j'ai un maître que j'écoute au quotidien, des anges, des archanges, alors c'est juste et parfait, mais d'aller vers l'unité, pour moi, c'est à un moment donné s'émanciper de ces guides, pour certains, mais pas pour tous. Il y en a qui sont en train de rentrer tout simplement maintenant, ici, maintenant, tout de suite dans les guides. La plupart des guides, pour moi, sont dans les zones astrales. Ça, c'est ce que c'est, c'est pas péjoratif, mais ça a une limite. Souvent, ça amène à des voies de garage. On va parler beaucoup de choses négatives, l'extinction, la fin du monde, Nibiru, comme 2012, ça fait tout un foin, voilà, il y a plein de gens qu'on fait des réserves parce que ça allait être la fin du monde. Il y a toutes sortes de choses. Il y a beaucoup de considérations négatives alors que dans l'unité, je co-créer ma réalité vivante et positive à chaque instant parce que tout se vit dans l'éternel instant présent, ici et maintenant. Et ensuite, le monde peut s'écrouler, je m'en fous parce qu'en fait, je prends conscience que je suis éternelle et que mon éternité se manifeste ici et maintenant. Il n'y a plus de projection dans le futur sauf pour les besoins de si j'ai un voyage à faire, ce genre de choses, si j'ai des projets sur court ou moyen terme, effectivement, je projette. Mais des considérations négatives sur il va se passer ça, ça et ça, je suis totalement détachée encore de plus en plus depuis l'actualité du coronavirus. Je me suis encore plus détachée du chaos de ce monde. Et ça me permet de vivre de plus en plus dans la gratitude, le bonheur, la joie, la co-création, le contentement et puis surtout cette gratitude et cet amour du quotidien dans ma solitude qui me permet d'être avec l'ensemble aussi. à partir de là où je suis. Et donc, les religions, c'est aussi effectivement vouer un culte à un maître, un ange, un archange, un guide qui va nous suivre pendant toute notre vie. Alors que pour moi, d'aller vers l'unité, c'est à un moment donné effectivement s'émanciper, lâcher la main du maître, de l'ange, de l'archange, quel que soit le guide qui vous suit, qui a toujours été là, pour rentrer dans sa conscience, pour avoir vos propres informations, vous, vous êtes le guide vous-même. C'est ça la maîtrise, le maître en soi ou la maître. Parce que pour moi, la conscience qui m'habite, c'est féminin, la déesse en moi. J'utilise encore ce terme pour que chacun comprenne et aussi pour équilibrer les polarités dans le changement de cycle évolutif de l'ego vers la sagesse de l'androgyna, on va dire. Pour autant, il y en a qui sont en train de rentrer tout simplement maintenant dans les guides, les canalisations, etc. Parce qu'ils découvrent la vie et puis en cela, ils vont passer dans les zones astrales. Et puis, c'est juste et parfait. Allez, ce pour quoi vous êtes fait. Il y en a qui s'ouvrent au corps astral, qui sont en train de voyager dans les mondes astraux, qui découvrent ça. Eh bien, si c'est votre chemin, il est juste et parfait. Je vous partage juste mon chemin à moi, là où j'en suis ici maintenant. Tous les chemins sont justes. On est dans une évolution perpétuelle. Le plus important dans tout cela, c'est la joie, la bonne humeur, la conscience, la bienveillance, la beauté de la vie à chaque instant qui est une vue de l'esprit. C'est-à-dire, les choses sont belles, mais c'est mon regard à moi qui vous pose sur chaque chose. C'est ça qui, pour moi, est ma liberté du quotidien. Je ne regarde pas le chaos extérieur. Je sais qu'il existe, ça a toujours existé. Mais la beauté, c'est ma propre capacité à observer chaque chose dans cet état de beauté, d'harmonie. Il y a des gens qui prennent un chemin A jusqu'au chemin B. Ils ne vont pas voir sur tout le chemin la beauté, l'arbre, l'oiseau, le ruisseau, le soleil, toutes les beautés. Ils vont parler pendant une heure du chaos extérieur, coronavirus, Macron, les antennes, le vaccin, le machin, le bidule, alors qu'en fait, tout ceci n'arrive pas dans l'instant présent. C'est des projections perpétuées par d'autres, par l'actualité, qui nous met à l'extérieur de nous-mêmes. Et à l'extérieur, c'est le bordel à l'heure actuelle, à l'intérieur de mon être. C'est l'harmonie, c'est l'amour, c'est le contentement, c'est la gratitude, c'est la co-création de ma réalité à chaque instant, à partir de cette harmonie en moi, parce que je le choisis. Voilà, scooby-doo ! Je vais m'arrêter là, je vous fais des gros bisous d'amour. Pensez aux petits pouces bleus, c'est très important. Bye bye !